Quels sont les plus gros salaires mensuels que tu aies pu te faire en tant qu'influenceuse ? Oh, t'es indiscret Sam ! Et toi ? Tu vas comprendre pourquoi je te pose cette question. C'est parce que c'est toi qu'en as parlé. Tu as fait des stories au mois d'octobre. Tu as parlé du temps où tu travaillais pour une agence aux côtés de Magali Berda. C'est bien ça ? Exact. Et tu disais justement dans cette vidéo que pour toi, ça te paraissait énorme parce que par rapport à ton salaire d'influenceuse que tu te faisais, le chèque, enfin le billet qui t'était rajouté en plus qui t'avait été proposé, je ne sais pas si c'était quoi, c'était Shona Evans ? Non, ce n'était pas Shona Evans, c'était Sublime Talent. Sublime Talent ? Voilà. C'est une filiale, c'est ça ? C'est pareil ? C'est soi-disant, je ne sais pas comment elle expliquait ça à Magali, mais en gros, c'était sa nouvelle agence. Voilà, elle m'avait vendu ça comme une agence qui sera moins basée sur les candidats de télé-réalité, mais plus sur les talents qu'on appelle un petit peu urbains. Tu vois ce que je veux dire ? En plus, voilà, les personnes, les influenceuses comme moi qui n'ont pas eu besoin de passer par la case télé-réalité. Ok. Donc, toi, tes stories, justement, un peu revendicatrices, un peu véhémentes, même s'il y avait des touches d'humour, on va en parler, on va les regarder, ne vous inquiétez pas. Ça, c'était au mois d'octobre, mais ta collaboration aux côtés de Magali Berda, elle date de quand ? Alors, moi, j'ai collaboré avec Magali il y a un an, tout pile, vu que c'était… On a commencé à s'entretenir au mois de janvier. Et si je me rappelle bien, on a démarré en février. Et on a fait février, mars, avril. Et vu que je n'avais toujours pas de paye, j'ai du beau Magali. On va arrêter là. 2023 ? Ouais, 2023, c'est ça exact. On est d'accord. Mais tu vois, c'est marrant parce que communément, même toi, tu dis « quand je travaillais avec Magali », mais Magali Berda n'a pas le droit de gérer une société, de gérer des sociétés pendant cinq ans. C'est le tribunal qui a statué là-dessus en 2019. Est-ce que tu le savais ? Est-ce qu'elle se présentait comme une directrice ou comme une commerciale ? Comment tu la voyais ? Alors moi, je la voyais comme quelqu'un, dans le sens où comme quelqu'un de grand dans ce milieu-là. Genre pour moi, Magali, c'était le saumon, tu vois. C'était prestigieux de travailler pour Magali. À l'heure actuelle, je te dis totalement le contraire. Bien entendu, à éviter. Mais c'est vrai que quand elle m'a contactée… À éviter selon ton expérience. Selon mon expérience. Mais c'est vrai que quand elle s'est présentée à moi, ben voilà, elle s'est présentée comme… Je ne me rappelle plus le terme. Est-ce qu'elle a utilisé « directrice d'agence » ? Je ne me rappelle plus exactement. Mais en tout cas, moi, de ce que je voyais, pour moi, c'était la bosse, tu vois. Et à aucun moment, elle m'a dit « Bonjour Coco, je suis commerciale de Sublime Talent ». Non. Elle a dit « Sublime Talent, c'est à moi ». Est-ce qu'il y avait déjà la polémique, Bouba, à ce moment-là ? Alors, la polémique commençait petit à petit. On n'en était pas encore… On n'était pas encore en plein dedans, entre guillemets. Et moi, je me suis dit « Bon, allez, je me fais ma propre expérience. On verra. Je n'écoute pas ce que disent les gens à son sujet. » Et d'ailleurs, je m'étais renseignée auprès de quelques influenceurs qui me disaient « Coco, ne va pas là-bas, elle ne paye pas. » Et moi, je me suis dit « Mais qu'est-ce que vous racontez ? Je vais signer un contrat, en fait, elle va me payer. » Mais en fait, j'aurais dû écouter. Qu'est-ce que tu te disais dans le contexte actuel ? Donc, tu parles de janvier, février, mars 2023. On n'est pas, selon toi, en plein dans la polémique qui l'oppose à Bouba. Mais ça fait quand même quelques semaines que ça a commencé, c'est ça ? Quelques mois, peut-être ? Je ne me rappelle plus exactement où est-ce qu'elle en était vis-à-vis de Bouba. Je pense que ça avait commencé. Mais tu te disais quoi, toi ? À ce moment-là, tu connaissais bien sûr Bouba. Oui, bien entendu, je voyais. Mais tu sais, quand tu ne connais pas les personnes personnellement, moi qui suis influenceuse, je suis bien placée pour savoir que des fois, les gens sortent des vérités et des fois, les gens veulent juste faire tomber quelqu'un en sortant des mythos, des bêtises. Donc, moi, comme je t'ai dit, je me suis dit, allez, j'y vais, on verra. Ce qui se dit sur elle, je verrai de moi-même si c'est justifié ou pas. Et si je te demandais quel était ton plus haut salaire d'influenceuse, c'est parce que c'est toi qui en a parlé et qui a dit, forcément, on va peut-être voir l'extrait de la vidéo. Dedans, tu dis, forcément, moi, quand elle m'a approché, qu'elle me propose un sacré billet en plus de ce que j'ai l'habitude de gagner, ça m'a donné envie. C'est pour ça que je te demande ça. Pour savoir, tu vois, qu'est-ce qui a pu tant te donner envie. On regarde. Moi, je le cite, voilà. Je vais simplement raconter mon expérience en tant qu'influenceuse pour Magali Berda. Oh, ça va, on fait tous des erreurs. Elle me dit, voilà, Coco, tu gagnes combien par mois grâce à tes placements de produits ? Je lui dis, je gagne entre temps et temps par mois. Elle me rajoute un bon billet au salaire. Et elle me dit, là, c'est fixe en plus, tu vois, c'est vraiment carré, contrat de travail et tout. Je lui dis, franchement, propre. Je m'imaginais déjà arriver et dire, papa, regarde, j'ai signé un contrat, je vais gagner tant par mois. Oui, parce qu'elle te vend le salaire en te disant, tu ne gagneras jamais moins. C'est un fixe. Tu peux gagner plus s'il y a encore plus de collab, mais tu ne pourras pas gagner moins. Quoi qu'il en soit, je te verse tant par mois. Normalement, avec sa première paye, je n'aurai plus à ce propriétaire. Elle ne m'a donné même pas le cœur du corps. Donc à l'heure actuelle, ça va faire environ un an que Magali Berda me doit de l'argent. Et quand tu lui demandes, en fait, elle ne te dit pas qu'elle ne va pas te les donner. Elle te reporte juste à la semaine prochaine. C'est réel, je ne me fais pas courir, mais c'est réel. Alors, c'était quoi justement ce billet en plus énorme qui t'a été proposé par rapport à ton salaire d'influenceuse dont tu avais l'habitude ? Tu dis, ça me permettait d'être propriétaire. Oui, c'est un chouette petit salaire qu'elle m'a proposé, je ne l'ai jamais vu. Je peux te demander de combien il était ? C'était un fixe, c'était mensuel ? C'était mensuel. Fixe ? Fixe, exactement. Et elle m'a vendu ça comme un salaire qui ne pourra jamais baisser. Elle m'a dit, ce montant, c'est le montant de base. C'était quoi ce montant ? C'était 50 000 euros par mois. Ok, beaucoup plus que ce que tu avais l'habitude de faire ? Pas beaucoup plus, mais fixe. Et c'est ça qui change tout. C'est-à-dire, toi tu voyais la stabilité ? Exactement. La stabilité, l'encadrement, le sérieux, le « regarde, papa, j'ai un contrat de travail. » Tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que tu l'as eu, ce contrat de travail ? Oui, bien sûr. Tu l'as lu ? Bien sûr. Tu l'as signé ? Bien sûr. Ce que tu dis était bien inscrit dedans ? Bien sûr. La somme ? Oui. Ok. Donc, pour toi, c'était évident ? Pour moi, j'étais la plus heureuse. Dans le sens où, comme je t'ai dit, c'est-à-dire que si moi, je veux faire 50 000 euros par mois grâce à mes réseaux sociaux, il faut que j'aille les chercher. Ils ne vont pas venir à moi. Tu vois ? Il faut négocier avec les gens, il faut se déplacer à droite, à gauche. Alors que là, en gros, c'est que tu restes chez toi, entre guillemets, et c'est moi qui gère les directives. Tu vois ce que je veux dire ? Les placements de produits, c'était ça. Les placements de produits. Oui. Ok. Tu faisais de la promotion d'annonceurs sur tes canaux. Exactement. Voilà. Il t'était proposé régulièrement ? Tu savais en début de mois ce que tu devais faire ? Ça tombait au dernier moment. Comment ça s'organisait ? C'était plus ou moins organisé. En fait, je crois qu'au sein de cette agence, tout ce qui n'est pas géré par Magali Berda se déroule plutôt bien. C'est-à-dire que moi, l'équipe qui m'a prise en charge, je n'ai rien à leur dire. La personne qui s'occupait justement de m'envoyer les colis, la personne avec qui je m'entretenais, si jamais il y avait un problème ou autre, elle était adorable. Toujours à l'écoute. J'avais également une personne qui s'occupait de m'aider un petit peu à faire du joli contenu Instagram. Pareil. Elle était top. Et en fait, la partie qui ne va pas, c'est la partie Magali Berda. La partie paye. Tu vois ce que je veux dire ? Mais après, au final, l'expérience, elle n'était pas horrible dans le sens où c'est plutôt bien organisé. Tu sais, à l'avance, les placements de produits que tu vas faire, tu as le droit de refuser des placements de produits. J'en ai refusé. Tu as refusé quoi, Jean ? Un jour, j'ai reçu chez moi la fameuse boîte à bonbons. La box à bonbons. Que 98% des influenceurs annonçaient avec un abonnement d'un euro par mois, alors qu'en fait, il y avait un abonnement caché à 29,90 euros par mois. Et je suis sympa. J'ai vu cette box et j'ai dit non, arrête. Magali. Et j'ai dit non, c'est mort. Toi, tu le savais que c'était déplacé comme placement ? J'ai même pas cherché à comprendre à combien était vendue cette box, ni est-ce qu'il y avait un abonnement. J'ai même pas regardé le site, j'ai ouvert la box, j'ai dit c'est quoi cette merde ? Clairement, genre un carton avec un autocollant et dedans 4 bonbons. Genre moi, je vais acheter une boîte à chaussures, je colle un autocollant dessus, je vais au supermarché, je prends 3 bonbons, je les jette dedans et je revends ça sur un site. Quel culo ? Je m'en fous du prix. Que ta boîte, elle soit à 1 euro pour de vrai ou à 50 euros, tu te fous de la gueule de qui là ? Oui, mais c'est encore plus de sous-foutage de gueule, elle coûte 30 balles. Bien entendu. Mais quand j'ai vu cette box à bonbons, en fait, je me voyais pas, genre non, non, c'est pas possible. Je me voyais pas dire à mes abonnés, oh la jolie box à bonbons, mais ça va pas pour cette merde. C'était pas possible. Et je me rappelle que ce jour-là, j'ai dit non, Magali, par contre, j'ai même pas envie de voir le brief. Moi, cette boîte à bonbons, je la promotionne pas. Ça a été accepté ? C'est quoi ça ? Et il y a eu, je crois, elle a voulu négocier. Elle m'a dit, oh mais tout le monde l'a fait. Oui, d'accord, peut-être que tout le monde l'a fait, mais moi, je le ferai pas. Et je ne l'ai pas fait. Ok. Et tu faisais beaucoup de placements par mois ? Euh, ouais, quand même. Il y en avait. On était sur… Après, les placements étaient vraiment, vraiment bien. Tu vois, c'est-à-dire que je testais, tu vois, je testais vraiment les produits. J'étais vraiment contente de tous les produits que j'ai promotionnés. Et il y a même des marques que j'utilisais déjà, tu vois. Et par exemple, moi, je suis une grande fan de la marque Pin-up Secret. Eh bien, j'étais très contente de promotionner Pin-up Secret. Et j'aime, tu vois, toutes ces marques. Muscintime, j'aime beaucoup cette marque également. Ah, mais parce qu'intime, c'est les odeurs pour… Bah, c'est ça. Vous savez que c'est pas très bon, c'est pas recommandé. C'est pas recommandé peut-être, mais en tout cas, moi, j'en faisais une bonne utilisation. Ouais, mais bon, on va pas rentrer dans le débat, mais bon, c'est auto-nettoyant, tu sais, un vagin. Je sais. Oui, tu sais, toi. Eh bien, parce que je me renseigne pour mes émissions, les placements déplacés, j'en ai beaucoup parlé. Non, après, voilà, il y avait même les produits pour les cheveux. J'ai des produits, à l'heure actuelle, je les ai encore à la maison et je les utilise encore. Mais tu faisais combien de promotions par mois ? Eh bien, on était normalement sur 30… sur une pub par jour. C'est énorme. Une pub par jour, voire deux. Et ça, c'est quelque chose que je dis « s'il te plaît, mag ». Parce qu'il faut savoir que vous vous doutez bien que quand on te mâche le travail, le prix de la pub est fortement réduit, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu… c'est-à-dire que moi seule, je vais demander tel prix à une marque. Mais elle, vu qu'elle t'apporte un tas de marques, elle négocie le prix. Tu vois, bien entendu. Donc, on était normalement à une à deux pubs par jour et je lui avais dit « s'il te plaît, Magali, tranquille quand même » parce que moi, ma communauté, ils ne sont pas habitués à ça. Je fais des placements de produits de temps en temps, pas tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je me déplace. Tu vois, des fois, je promotionne des commerces, etc. Je ne promotionne pas que des produits pour des sites. Et je n'ai pas envie de choquer ma communauté qui se dise « qu'est-ce 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 que la coco ? Ça fait un mois, elle nous présente des nouveaux shampoings tous les jours, etc. » Tu vois, c'est compliqué. Moi, ma communauté, ils m'aiment, je les aime, ils me font confiance. Et je n'ai pas envie de tomber dans un truc fake où il y a un placement de produits matin, midi, soir. Ok, donc tu voulais faire doucement sur la cadence. Voilà. Et donc ça, ça a duré combien de temps ? Trois mois ? Ça, ça a duré trois mois. Ok. Ça aurait pu durer plus. Ok, tu vas nous expliquer pourquoi ça n'a pas duré plus. Le premier mois, est-ce que tu étais censé recevoir un virement automatiquement avec une, je ne sais pas, une fiche de paix, une fiche des prestations de services que tu as faites de leur part ? Ou est-ce que c'était toi qui devais éditer une facture ? C'était moi qui devais éditer une facture. Ok. Cette facture, est-ce que tu l'avais édité ? Oui, oui, bien sûr. Moi, tu te doutes bien que… Je me rappelle qu'elle m'avait dit « Ne, tu nous donnes la facture entre le 1 et le 5 et ensuite, on a 10 jours pour te faire la paie. » Entre le 1 et le 5, moi, le 31, elle était prête, ma facture ! Tu te doutes bien que voilà, tout ce que je voulais, c'était mon petit salaire. Et enfin, mon petit salaire, mon gros salaire. Et il s'avère que quand tu lui envoies la facture, ça met, je vois au bout de 10 jours, je n'ai toujours pas de paie. Je n'ai toujours pas de paie. Déjà, il faut savoir que la facture, elle a chuté. Tu as encore les documents ? Bien sûr. Ok. J'ai encore les documents. Et à la fin du mois, au moment où il faut éditer… Donc ça, pour Sublime Talents ? Exactement. Alors, si je peux me permettre, il faut savoir qu'oralement, elle m'a dit « Sublime Talents ». Sur mon contrat, il y a écrit « Shona Evels ». Ça t'a fait tiquer ? Ça m'a fait tiquer, mais mon petit côté, je m'en foutais, ça a repris le dessus. Je me suis dit « Oh, leur histoire de paperasse, là, ce n'est pas mon problème. » Tu vois ce que je veux dire ? Oui, toi, tu as dû te dire du moment que j'ai ma thune. Du moment que j'ai du taf, du moment que les placements de produits sont bien, du moment que je suis libre d'accepter ou pas un placement de produits et que j'ai mon salaire à la fin du mois, le reste, ce n'est pas mon problème. Tu vois ? Ok. Et ça, tu as posé la question. Tu as dit pourquoi sur mon contrat, il y a marqué « Shona Evels », alors qu'au téléphone, vous m'avez dit que c'était pour Sublime Talents ? Non, je t'avoue que je n'ai pas posé la question. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit mélange entre ce qui était dit oralement et ce qui était réalisé. Parce que sur mon contrat, il y a écrit « Shona Evels », mais par exemple, moi, il me semble que j'étais mise en avant sur le compte Instagram de Sublime Talents. Tu vois ce que je veux dire ? Ok. Donc, en termes de communication, en termes d'images propagées au grand public, tu étais sous l'estampille « Sublime Talents ». Exactement. Mais au niveau contrat, au niveau signature qui ne sont pas rendues publiques, c'était « Shona Evels ». Exactement. C'est ça que je comprends. Oui. Mais tu sais quoi ? C'est quelque chose qu'il faut que je vérifie sur le contrat parce qu'il me semble que tout en haut, il y avait écrit « Shona Evels », genre en logo. Mais peut-être que dans les paragraphes, il y avait écrit « Sublime Talents ». À vérifier. Ok. Ok. Donc, à quel moment tu commences à réagir et à te dire « Je n'ai pas eu mon virement ». Et est-ce que c'est gênant ? Je me fais de la peine. Est-ce que c'est gênant de demander ? Je me fais trop de la peine. C'est super gênant parce que moi, déjà, j'ai tellement toujours eu affaire à des gens carrés en face de moi que je n'ai jamais eu besoin de réclamer ma paie. Tu vois ? Ça a toujours été carré. Déjà, moi, quand je fonctionnais seule, d'abord tu me payes et après je fais la pub. Voilà, c'est comme ça. Chacun fait comme il veut. Après, il y en a qui marchent avec un genre de… Comment on appelle ça ? Ah, ce n'est pas le terme. Ah, 60% et après 40%. Par exemple, moi, tu me payes et ta pub sera faite en temps et en heure. C'est comme ça et jamais personne ne s'en est plein parce que mes pubs sont faites en temps et en heure. Tout simplement. Alors, quand je lui dis « Mais Magali, je ne comprends pas. Moi, j'ai signé avec toi pour temps par mois. Comment ça se fait que la facture, elle se retrouve quand même en dessous ? » Non mais Coco, c'est le temps que ça se mette en place. Tranquille. Là, c'est le premier mois. Le mois prochain, t'inquiète. C'est bon, c'est réglé. Juste là, voilà. Là, en gros, on te teste un petit peu sur ton sérieux, sur ta façon de faire. On a vu justement que tu étais sérieuse. Donc, le mois prochain, c'est bon. Le mois prochain, tu auras ton salaire fixe. Là, c'est juste parce que c'est le premier mois. Donc, ça veut dire que… Le coupon, elle n'est déjà plus en règle. Ah, mais ça veut dire que le mois d'après, toi, tu attendais le premier mois plus le deuxième mois. Exactement. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que le deuxième mois, à la fin du deuxième mois, je suis censée recevoir deux payes. Et à la fin du deuxième mois, je n'ai toujours pas la première paye. C'est bien entendu. Ok. Mais tu as la deuxième ? Non, je n'ai rien. Tu as une sur les deux ? Je n'ai pas touché un euro de tous les placements de produits que j'ai faits. Ok. Mais et le troisième mois ? Et le troisième mois, je le tente à mes risques et périls. À mes risques et périls, tu vois, je sais que j'ai déjà deux mois en attente. Je commence à me renseigner à droite, à gauche auprès d'influenceurs qui bossent chez elle. Je dis, ouais, elle me donne deux mois de salaire. Et puis, les gens, ils rigolaient. Ils me disaient, moi, elle m'endocisse. Ça vous fait rire ? Moi, ça ne me fait pas rire, en fait. Tu vois, là, je me rebelle. J'en ai marre. Et voilà. Et en fait, je n'ai jamais vu les salaires promis. Mais le troisième mois, tu envoies aussi ta troisième facture ? Le troisième mois, j'envoie aussi ma troisième facture. Et là, je n'ai toujours rien. Mes factures, à moi, elles sont envoyées en temps et en heure. Tous les premiers du mois, elles reçoivent ma facture. Mais les factures ne sont jamais payées. D'accord ? Et au bout du troisième mois, là, je me dis, c'est bon, j'en ai marre. Donc, j'écris un message à Magali en lui disant, écoute, Mag, voilà, moi, naïve que je suis, je me dis, elle ne va pas tarder à me payer, tu vois. Je lui dis, écoute, Mag, si ça ne te dérange pas, je préfère qu'on fasse une pause. Et j'ai bien fait de faire ça. Je préfère qu'on fasse une pause déplacement de produit. Juste le temps que tu me règles, dès que tu m'as réglé, on reprend. Je ne suis pas en train de lui dire, je me casse. Parce que je sais, je suis naïve, mais pas trop quand même. Je sais que si je lui dis, je me taille, là, je ne verrai pas ma paye. Donc, au début, j'ai ce petit vice de lui dire, on fait une pause, j'attends ma paye. Et après, on reprend. Elle te dit quoi ? Elle me dit, elle me dit quoi ? Elle me dit, ça ne va pas tarder, en gros. Tu vois, elle est très, très sûre d'elle à l'idée de me payer. OK, mais le premier mois, tu dis qu'il t'a été dit. Oui, c'est le temps que ça se mette en place. Mais le deuxième mois, qu'est-ce qui t'a été dit ? Le troisième mois, qu'est-ce qui t'a été dit ? Alors, c'est... Pourquoi ? Comment c'était justifié que tu n'avais pas ta paye ? C'était justifié toujours de façon bidon, de façon... C'est-à-dire que toi, tu es là, t'attends ta paye. Moi, ça fait un an que je suis dans l'influence. Je ne suis pas millionnaire. J'ai besoin de ma paye, Magali, tu vois. Je ne suis pas propriétaire de trois villas, de quatre Lamborghini, d'accord ? Je suis jeune, je viens de commencer. Mon salaire, j'en ai besoin. Tu vois ce que je veux dire ? C'était en exclusivité aussi ? Oui. Ah, donc tu ne pouvais pas faire autre chose de l'autre côté ? Exactement. Je ne pouvais pas faire autre chose de l'autre côté. Donc, voilà, c'est des mois où le seul revenu que j'allais percevoir, c'était ses revenus à elle. Et donc, qu'est-ce qui t'est dit comme justification ? La justification, c'est toujours, comme je t'ai dit, des excuses plus ou moins bidons, mais plus ou moins graves. Genre quoi ? Genre, je ne voudrais pas être maladroite dans mes paroles, mais Magali Berda, je pense qu'elle est sans pitié. Excusez-moi, je ne voudrais pas parler sans savoir, mais je pense qu'elle peut t'inventer un enterrement sans pression. Tu vois ce que je veux dire ? Et tu veux faire quoi face à une personne qui te dit « Excuse-moi, je n'ai pas pu régler ta facture, j'étais à un enterrement. » À part présenter tes condoléances, tu veux faire quoi ? Sauf que j'en suis arrivée à un point où, un coup, c'est un enterrement, un coup, c'est une opération. Si ce n'est pas une opération pour elle, c'est une opération pour un proche. En fait, elle te sort des excuses où tu peux juste baisser les yeux et dire « Bon rétablissement. » Tu vois ce que je veux dire ? Et en tant que personne polie et patiente, je ne pouvais que lui répondre « Ah, ce n'est pas grave. T'inquiète, Magali. C'est que de l'argent. Toi, ce qui t'arrive, c'est grave. » Tu vois ce que je veux dire ? Et alors, qu'est-ce qui te fait vriller ? Pour conclure cet angle-là, quand tu postes en octobre, tu dis « Il est 16h15. Dis à ton mari que si je n'ai pas ma paix à 18h15, je publie la situation sur les réseaux. Oui, je compte bien rentabiliser ma perte avec un peu de buzz. » Comment tu faisais ça ? Je l'ai dit, ça ? Parce que je travaille mes interviews. Ah oui, c'est vrai. Je crois que je ne l'avais pas affichée. Je ne l'avais pas affichée ma conversation avec elle. Eh bien, je ne sais pas. Tu vois, un matin, je me suis réveillée aigrie. Il y avait un décalage horaire en plus parce que moi, à cette période, je ne suis pas en France. Et chez moi, il est le matin. Chez vous, je crois qu'il est un petit peu plus tard. Et je suis énervée. Et en fait, moi, c'est mes proches. C'est-à-dire que moi, j'aurais pu rester encore patiente. Mais les gens qui sont extérieurs à la situation, qui voient cette situation avec du recul, me disent « Oh, Coco, on se réveille. Elle te doit beaucoup d'argent. » Et ce jour-là, ça faisait déjà deux, trois jours que je commençais un petit peu à être énervée. Et ce matin-là, je me suis dit « Ça y est, je pète un câble. » Ce jour-là, je pète un câble. Et moi, j'ai vraiment des proches autour de moi qui sont en train de vriller également, qui sont prêts à aller la voir directement, etc. C'est moi qui ai calmé des gens en leur disant « Non, tranquille. On ne va pas passer par cette case-là. On est en mode professionnel. » On n'est pas débutante. Voilà. Exactement. Et ce jour-là, en fait, j'ai compris. Je me suis dit « Je pense que je n'ai plus d'autre choix pour avoir ma paye que de passer par la case « Je t'affiche. » Je rends la situation publique. Et tu vois, au final, ma paye, je ne l'ai toujours pas eue. Tu as réussi à récupérer de l'argent ? J'ai récupéré des miettes. Quand je te dis des miettes, ce n'est même pas le quart du quart. Oui, mais le dialogue, il a été rompu. Alors, les miettes que j'ai récupérées, c'était avant que je publie ça. D'accord ? C'est des miettes que j'avais récupérées entre la fin des placements de produits et le jour où j'ai publié cette vidéo. Mais c'était vraiment, je te dis honnêtement, un coût de petits virements de temps en temps de 3 000 euros. Alors, excusez-moi parce qu'il y a des personnes qui peuvent me dire « Tu n'es pas content, tu as des virements de 3 000 euros. » Ok, d'accord. Des virements de 3 000 euros de temps en temps, c'est magnifique pour certaines personnes. Mais quand on t'a promis 50 000 euros par mois… Ce n'était pas ce pourquoi tu avais donné ton accord en tout cas. Exactement. Et ça, ça peut se comprendre, je pense. Moi, je n'ai pas donné mon accord pour 3 000 euros de temps en temps. Ok. Là, quelle somme t'es due au moment où on parle encore, grosso modo ? Je n'ai pas la somme exacte en tête. Il faudrait que je te fasse le calcul, que je t'avoue que je n'ai jamais fait. Mais même d'un bon petit appart, pour être honnête avec toi, c'est quelque chose qu'il faut que je recalcule. Et qu'est-ce que tu vas faire de cet argent ? Ça fait quoi ? Ça fait un an ? Plus d'un an maintenant ? Ça fait plus d'un an. Qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu as entamé une action en justice, comme Mila Jasmine, par exemple, l'a déclaré sur ses réseaux, comme Eva Guénam l'a dit ? En fait, j'ai la flemme. Je te dis la vérité, j'ai la flemme parce que je me suis renseignée. Et peut-être que les informations ne sont pas bonnes, mais on m'a dit, Coco, cette femme-là est plus rusée que ce qu'elle en a l'air. Et ses contrats sont réalisés de façon à ce que tu ne puisses pas la contrer. Tu vois ? Moi, on m'a dit, Coco, tu vas lui reprocher de ne pas t'avoir versé le montant qu'elle t'avait écrit. Mais elle, en contrepartie, elle a un tas d'astérisques dans son contrat qui vont pouvoir faire en sorte qu'elle va réussir à s'en sortir. Et moi, je me suis dit quoi ? Je me suis dit, vas-y, vous savez quoi ? Tant pis, je passe à autre chose, j'avance. C'est-à-dire qu'à ton échelle, tu t'es dit, j'ai perdu trois mois de salaire. Voilà. Et après, je ne te mens pas que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de propositions par beaucoup d'avocats qui m'ont démarché dans le but de m'aider. Et après, je ne te mens pas. Dans ma tête, ce n'est pas clos. Ah, ce n'est pas clos ? Dans ma tête, ce n'est pas clos. C'est-à-dire que, voilà, des fois, je me dis, bon, il faut que je prenne un avocat et tout. Et puis après, mon petit côté, comme je le répète, je m'en foutiste, me fait dire, bon, vas-y, c'est bon, de toute façon, tu vois, j'ai 23 ans. Ça fait un an que je suis dans ce milieu de loup. Je me dis, vas-y, ça ne sert à rien que tu veuilles rentrer en conflit avec elle. Elle est habituée de ce genre de conflit, tu vois. Tu as l'impression que tu ne feras pas le poids ? Exactement. Je te dis la vérité. C'est pour ça que je me dis, c'est bon, Coco, ne parasite pas ta vie avec ce genre de personnes. Avance, tant pis. De toute façon, pour clôturer le sujet, que ce soit ce sujet ou un autre, de façon générale, dans la vie, il faut faire valoir ses droits. Exactement. Voilà. Donc, ça ne coûte rien que de se renseigner, quel que soit le sujet, ça ne coûte rien que de se renseigner et de voir si le droit est respecté, le contrat est respecté, les accords sont respectés et de faire ce qu'il faut en fonction. Bien sûr. Voilà.